Le CHU de Montpellier produit depuis peu du colire à base de sérum otologue pour les patients qui souffrent de sécheresse oculaire. On a souhaité développer l'activité de colire préparé à partir du sérum des patients, appelé sérum otologue, avec le développement dans le service au CHU de Montpellier de l'activité de cornée, de grève de cornée et de sécheresse oculaire qui nous a amené des patients avec des pathologies de plus en plus sévères et pour lesquelles les colires d'officine étaient limitées et qui nous a amené à proposer aux patients cette production et cette fabrication de colire au sérum otologue. Donc nous, on se verra pour le prélèvement toutes les 12 semaines. D'accord. D'accord, donc ce sera soit moi, soit une de mes collègues. Le colire, c'est un colire qui est préparé à partir du sérum des patients. Donc on va faire une prise de sang aux patients et on va envoyer une partie de la prise de sang en analyse pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection active, notamment. Et on va envoyer ensuite les tubes de sang à l'unité de thérapie cellulaire où différents processus de filtration vont être réalisés pour préparer un colire. Avant manipulation, toutes les vérifications de conformité et de sécurité sont effectuées. Le prélèvement est acheminé au laboratoire des contrôles qualité pour être centrifugé afin de séparer le sérum des cellules sanguines. Il est ensuite transféré en zone à atmosphère contrôlée pour être manipulé par des techniciens en condition stérile. Le sérum est ensuite réuni et dilué dans un soluté ophtalmique. La préparation est ensuite répartie dans une quinzaine de flacons compte-gouttes identifiés avec une étiquette nominative comportant le numéro de lot de la préparation. Les flacons sont ensuite congelés et mis en quarantaine 15 jours jusqu'à réception des résultats du contrôle qualité et validation biologique. En cas de non-conformité, le colire est détruit. Une mallette de transport isolante est utilisée pour transférer les lots de colire jusqu'à la pharmacie. À leur arrivée à la pharmacie Laperoni, ils sont placés dans un congélateur à moins 40 degrés pendant au moins 24 heures avant de pouvoir être dispensés au patient. Le patient se présente aux sessions externes une fois par mois pour la dispensation des flacons de colire. Il les placera au congélateur dès son retour à domicile. Un flacon sera décongelé chaque semaine pour utilisation. La collaboration entre le service d'ophtalmologie, la pharmacie et l'unité de thérapie cellulaire permet au patient de limiter ses déplacements et améliore son confort de vie. C'est un chouette projet collaboratif. On a une excellente communication entre les trois pôles qui permet aux patients d'avoir des délivrances régulières et notamment l'absence d'interruption de traitement. Après un an de réalisation du projet, on a pu traiter près de 70 patients avec ce colire qui apporte des éléments cicatrisants, des éléments anti-inflammatoires aux yeux des patients. Ça a transformé la qualité de vue et la qualité de vie de plusieurs patients et ça a amélioré également le pronostic visuel de nombreux patients souffrant de maladies de la cornée ou de sécheresse oculaire sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...